Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Marhaban bikum Incha'ala ta'ala on continue les cours Dans l'explication du livre An-Nahwal Meysur La grammaire simplifiée Et on est arrivé au dars numéro 14 Wa billahi ta'ufi Incha'ala ta'ala On va continuer l'explication du livre Mais avant toute chose on va voir hier Hier qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu On a dit que ce sont des af'al Ce sont des verbes Qui rentrent dans la jumlah ismiya Qui est la jumlah le moub Tadawal khabar Et qu'est-ce qu'il se passe quand il rentre dedans ? Il change le hukm du moub tada wal khabar Le moub tada Emarfu' Et il devient Ism kana Ou ism asbaha Et le khabar Emansub Et il s'appelle Khabar kana Et on a vu Un exemple La ma'ana Le sens de chacun Walil alhamd Aujourd'hui Incha'ala On continue Dans les nawasir Donc les choses qui rentrent dans la jumlah ismiya Et qui changent le hukm Parmi ces choses-là Et ce sera la dernière qu'on verra dans la première partie du livre C'est Inna wa khawatuha Inna Wa akhawatuha Inna Il y a d'autres harfes Première chose à bien cerner Que inna wa akhawatuha Ce sont des haroufs Ahrofs Ce ne sont pas des af'al comme Kana wa akhawatuha Donc ils sont b'bni Donc Inna wa akhawatuha Ahrofs Nasikha Nasikha on explique hier C'est la même chose Elle rentre dans la jumlah ismiya Et elle change Le hukm Le mubtada ne s'appelle plus Mubtada Wal khabar Ne s'appelle plus khabar Tadkhulu A la jumlah ismiyati Y'ani jumlah ismiya Mubtada wal khabar Fatansibu le mubtada Et il va rendre le mubtada mansoub Wa yusamma ismuha Et il va s'appeler Ism inna Wa turfahul khabara Wa yusamma khabaraha Et il va rendre le khabar marfouh Et Il va s'appeler Khabar inna Donc On commence la même chose Que hier On a vu hier quoi ? On a vu C'est quoi ici ? Kana zaydun Mujtahidan Nam Il rend Kana Le mubtada Marfouh Il s'appelle Ism kana Et il rend Le khabar mansoub Et il s'appelle Khabar kana Donc aujourd'hui On va voir Inna Inna C'est une harf nasir Zaydun Qui était le mubtada A la base C'était Zaydun Mujtahidun Al an Zaydun Le contraire De khana Maintenant C'est le mubtada Qui est mansoub Inna Il rend mansoub Le mubtada Et il s'appelle Ism inna Ism inna Ism inna Nam Et le khabar ici Devient marfouh Donc Inna Il rend Le khabar Marfouh Et il s'appelle Khabarou Inna Donc c'est le contraire De Kana Kana Il rend Le mubtada Marfouh Ou le khabar mansoub Inna Et ses soeurs Et ses semblables Il rend Le mubtada Mansoub Et il s'appelle Ism inna Et il rend Le khabar Le khabar Morfouh Et il s'appelle Khabarou Inna Maintenant on va voir Les soeurs Ou les soeurs De Inna On va voir ici Aujourd'hui Inna Anna Ka Anna La Allah Layta Lakina Naam On va voir que dans notre livre Ils en ont mis quelques unes Inchallah ta'ala On va profiter Pour faire le dars complet Inchallah Donc je répète Donc je répète Inna On appelle Inna Parce que Inna c'est quoi ? C'est Oum el Beb C'est la plus importante Et on a pris le nom avec elle Et toutes ses soeurs Comme à notre habitude Inchallah ta'ala On va les voir une par une Leur sens Qu'elle apporte Naturellement Quand ces choses là Rentrent Dans un Jumla Esmiya Ça change Ça apporte Un sens nouveau Naam Ne fût-ce qu'une lettre Qui change dans un mot Apporte un sens Nouveau Donc ici Une harf kamil Naam Taban Ça va changer Tout son sens On va commencer par la première Inna Qui est La base Qui est la plus importante Inna Harfun Nasichun On a Nasich c'est quoi ? C'est le fait qu'elle change Le mot Tadda Le khabar Le chukm Que le mot Tadda Devient son Ism Et que le khabar Devient son khabar Naam Wa yufid Ou taoukid Taoukid C'est l'insistance On pourra Souvent vous allez voir Qu'il s'est traduit Par cert Par exemple Cert Ici Inna Allah Wahidun Vous voyez quoi ? Ici Inna est rentré Dans l'offre de Jalal Azzawajal Et La rendue Mansoub Inna Allah C'est comme ça aussi Vous voyez le Jumma Inna Alhamdal Inna Alhamda Inna Alhamda Pas inna Alhamdou Et le khabar Wahid Khabar Inna Marfou Yannis C'est un Taukid C'est une insistance Vous insistez Sur le fait Que Allah Est seul Yannis Il n'y a pas D'autres divinités À part Allah Azzawajal Inna Anna Anna C'est la même chose Que Inna Sauf que Inna On l'emploie au début Et Anna On l'emploie Au milieu de la phrase Donc c'est aussi Une harfle Taukid Nassir Yufidu Taukid Et l'exemple Aravtu Anna Dina Al-Islam Hakkun Je sais Certes J'insiste Et j'ai aucun doute Que Dina L'Islam C'est la vérité Non Inna Anna Al-An On a Ka Anna Ka Anna Arf Nassir Ça ne change pas Yufidu Tajbi Non Et Tajbi Qu'est-ce que c'est Tajbi C'est le fait De faire une chose Avec une autre Qui se ressemble Ou alors On fait une comparaison Plutôt On fait une comparaison On va dire L'exemple Ka Anna Al-Binta Qamarun Ka Anna Al-Binta Qamarun Ka Anna Harfle Nassir Al-Binta Isme Ka Anna Mansoub Vous avez bien vu Ici c'est plus Bintou Binta Wa Qamarun Ici qu'est-ce qu'on a fait On a dit Que la Bint Est comme la lune C'est comme si on aurait dit Al-Bintou Ka Al-Qamar C'est la même chose Ka Anna Al-Binta Qamarun Qu'est-ce qu'on veut dire par ici Qu'est-ce qu'on veut dire par ici Les Arabes Ils employent Al-Qamar Pour la beauté Yani C'est Al-Bint La petite fille C'est une jolie Elle est jolie Nam Un autre exemple On aurait pu dire Ka Anna Cheikh Asadun Il a fait la khutbah Par exemple MashaAllah Avec de l'énergie Ou alors on pourrait dire Ka Anna Ka Anna Et ici Les Arabes Ils ont envoyé Al-Bah Pour faire une comparaison Un tajbih De Quelque chose qui donne beaucoup Qui a beaucoup à donner Ici en l'occurrence Qu'il y a beaucoup de science à donner Nam Ça c'est le tajbih Naturellement Il faut savoir Qu'est-ce que les Arabes Ont employé Pour comparer quoi Par exemple Nous en français La kamar Ça voudra peut-être pas dire On aurait dit La figue Est comme la lune On aurait peut-être pas compris Que C'est pour la beauté Nam Donc Inna Anna Ke Anna La'alla Harfu al-Nasir Yufidu al-Raja Wa al-Taraji Yani La'alla On l'emploie Pour espérer Qu'on espère une chose Qu'on espère une chose Par exemple Exemple Vous allez comprendre La'alla L'imtihana Sahloun La'alla L'imtihana Sahloun On pourrait dire Comment on va dire Espérons Que L'examen Sera facile On pourrait dire La'alla El-Sheikh El-Fawzan Yazourana Espérons Que notre chère Cher Fawzan Nous visitera La'alla On l'emploie Pour une chose Qu'on a envie Qu'on espère Nam Ensuite On a L'ayta L'ayta Harfu Nasir Yufidu al-Tamanni Yani L'ayta On l'emploie Pour une chose Qui est Impossible Ou une chose Qui est pratiquement Impossible Comme ils disent Mustahil Ou Shibu Mustahil Pratiquement impossible Comme l'exemple L'ayta Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Ma'ana Hein Comme si on dirait Ah si Rasul Sallallahu Sallam Est avec nous Par exemple Yani C'est une chose Qui est impossible Ou alors On donne souvent L'exemple L'ayta Shababa Aidun Hein La jeunesse Une fois qu'on a vieilli Elle va parvenir On va par Redvenir jeune L'ayta Shababa Aidun Mustahil C'est impossible Un exemple De Shibu Mustahil Mathalane Mohamed Par exemple Ou Zayd Zayd On sait que c'est un pauvre On va dire L'ayta Zaydun Raniyun Naam C'est possible Qu'un jour Il devienne riche Ce que nous on voit Ce qu'on sait de lui C'est pratiquement impossible Il est vraiment Très très pauvre Wallakin Allah Peut-être c'est possible Donc vous voyez On l'emploie pour une chose Qui est complètement Impossible Ou alors une chose Qui est très compliquée Qui est pratiquement Impossible Et le dernier Lakinna Harfun Nasichun Lilistidrak Lakinna On l'emploie Dans le sens où Vous avez au début De votre phrase Une chose Et celui-là Qui vous l'a dit Il peut s'imaginer Quelque chose Mais c'est tout le contraire Par exemple Si moi je dis ici Sans même continuer la phrase Je vous dis Mohamedun Minossin Mohamedou Il vient de Chine Dans votre tête C'est un chinois Il parle chinois C'est tout Il parle pas l'arabe Il parle pas le français C'est un chinois Donc Votre cerveau travaille Il imagine que Bon voilà C'est pas un arabophone Par exemple Après on dit Walakinna Yatakallemou Bil'arabiyya Walakinna Yatakallemou Bil'arabiyya Nan Mais cependant Il parle Mais ou cependant On va traduire L'akinna Il parle la langue arabe Mohamed Minossin Il vient de Chine Walakinna Yatakallemou Bil'arabiyya Mais cependant Il parle En arabe On va dire par exemple Zeydoun Minossineral Walakinna Yatakallem Si je vous dis Par exemple Comme ça Zeyd Il vient du Sénégal Vous allez vous imaginer Qu'il est noir Et pour Rectifier Pour que vous compreniez bien la chose Et qu'il n'y a pas d'ambiguïté Je vais vous dire Walakinna 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 Mais il est blanc Parce que vous dans votre tête à la base Vous vous dites Sénégal Il n'est pas blanc Vous voyez Comment on emploie Lakinna Donc chaque lettre ici Inna Anna Ka Anna La Alla Layta Lakinna Dans un sens Elle rend Dans le mot Tada Vot le khabar Elle rend Vous voyez A chaque fois ici Elle rend Le mot Tada Mansoup Et il s'appelle Ismouha Ici Allah Azzawajal L'Avjjalala Ismouh Inna Al-Dina Ismouh Anna Al-Binta Ismouh Ka Anna Al-Imtihana Ismouh La Alla Et la même chose Le khabar Amrfou Et il s'appelle Khabar Inna Ici bon c'est la phrase Ah non c'est le haq Khabar Anna Ici Sahloun Khabar La Alla Ça c'était ce qui était pour le sens Maintenant Inshallah Ta'ala Comme on a fait la dernière fois Il rentre Inna Ouakha 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 Comme dans la Jumla Ismia Son ism Qu'est-ce qu'il est Le ism Inna Soit il est Ism Zahir Soit il est Mudmar Yani Damir On va prendre des exemples Premier exemple Si vous pouvez voir un ism Qui est quoi Mufrad Muzakkar Inna Khalidan Mujtahidun Inna Khalidan Mujtahidun Khalidan Isma Inna Mansoup Amuthanna Amuthakkar Inna Talibaini Mujtahidaini Ça aurait été Kana Qu'est-ce qu'il serait passé Kana Al-Talibani Mujtahidaini Ça aurait été le contraire Pourquoi ? Parce que Kana Sabiruna Sabiruna Muslimina Isma Inna Mansoup C'est quoi ? Le ya Pourquoi ? Parce que c'est un djem Muzakkar Salim On peut aussi avoir Que l'isma Isma Inna Est un isma Isshara Inna Haulahi Toulabun Inna Ahulahi Qu'est-ce qu'on va dire ici ? Ahulahi Isshara Mebni Alakasr Walakin Fi Mahal Nasb Il est dans un endroit Il devait être Mansoup Pourquoi ? Parce qu'il est Isma Inna Isma Inna Il est Mansoup On pourrait aussi avoir Que votre Isma Inna Soit un mudaf Il est mudaf Mudaf Il est Parce que Naturellement On revient à notre base Comme on l'a dit hier Que le mot Ça rentre dans le mot Ptada Walkhabar Walmuptada Aslan Il est Ma'rifat Donc ici Il doit être ma'rifat Donc il est ma'rifat Bididafa Talib Inna taliba Inna taliba Al-ilmi Mu'ad-daboun Nam Tout ça c'est au kit Certes J'insiste Que l'étudiant En science A un bon comportement Maintenant On peut voir ici Au féminin Mu'frad mu'annes Inna Fatimata Mujtahidatoun Fatimata Isma Inna Mu'thanna Mu'annes Là le duel Féminin Inna talibataini Mujtahidataini Taini On a vu que le muthanna Quand il est mansoub Il prend un ya Ou un nun Et son alamat du nas C'est le ya Talibataini Inna talibataini Inna talibataini Saabirataini Nam Pourquoi il n'y a pas de kasra Ici Muslimata On a dit que le djem Muna salim Ne prend pas de kasra Ne prend pas de fatha Afwan Il est mansoub Bil kasra C'est pour ça C'est pour ça qu'on dit Innal muslimati Saabirat Jamu taksir L'ilmu annas Innal hunouda Da'ifat Et enfin El ismu Moussoul Innal ladhi Yusalli Muslimun Certes Celui qui prie Est un musulman Un tawkit Wa Allah dit Isma moussoul Mabni Ala kasr Fi mahal Naz Isma inna Maintenant Inna Wa khawataha Ça On estu à la deuxième partie Biiznillah Azza wa jel Il y aura des choses Qui vont changer Qui vont s'ajouter Et tout ça Wa khawataha Ici en règle générale Peut avoir un damir Comme ism Ism Inna Comme par exemple Inna ka muslimun Le ka Ka fal khitab C'est le ism inna Inna ki muslimatun Inna ku muslimuna Inna kunna muslimatun On aurait pu dire Inna hu muslim Inna ha muslimatun Et ainsi de suite Ou alors Lakinnahu Lakinnaka nam Donc vous voyez Donc vous voyez Que vous pourrez Trouver Le ism inna Aussi Sous forme de damir Le khabar Le khabar Ici Le khabar Inna C'est comme le khabar Kana Ou comme le khabar Normal Soit ça sera Un ism Mufrad Ism Mufrad Ça veut dire Que c'est pas Une jumla Voilà C'est juste un mot Soit il sera Une jumla Qui sera Soit Une jumla Ismiya Une jumla Fi'aliyya Soit une jumla Ismiya Soit une jumla Fi'aliyya Ensuite On a Shib Jumla Qui est quoi Qui est une phrase Qui est presque une phrase Qui ressemble à une phrase Qui va se diviser En deux choses Le un Le deux C'est quoi Soit ça sera C'est exactement La même chose Que Kana Ou que le khabar C'est pour ça que ces choses là On les voit là après l'autre On commence par On l'apprend Et puis on fait On fait Et vous verrez Qu'il y en a d'autres Mais on verra ça plus tard Ici Un exemple de chaque khabar Le khabar Mufrad On a dit que le khabar Mufrad c'est quoi C'est celui qui n'est pas une phrase On va dire Inna Khalidan Mujtahidun On aurait S'arrêté Kana S'arrêté Kana Khalidun Mujtahidan On peut aussi L'avoir Le khabar Inna C'est un La phrase ici C'est quoi ? C'est le khabar Inna Mansoob C'est le khabar Qui rentre Qui rentre dans un ism C'est Moudaf Moudaf C'est le khabar Inna Inna Mansoob Pourquoi c'est pas muslimine Parce qu'il est devant Et on lui dit qu'il doit être Après Jamil Et enfin La phrase ici Yusallouna Donc c'est une phrase de quoi ? Qui est composée d'un verbe Et d'un fa'il La phrase est Jumla Yusallouna Fimah Halir Raffi Quoi ? Khabar Inna Non C'est lui le khabar Inna Et il est censé être morpho Inna Mohammadan Amama Masjidi Inna Ici à chaque fois Inna Harfu Nasikh Mabni Ala Fatih Fim Mabni Ala Fatih On s'arrête là Mohammadan Isma Inna Mansoob Ala Mansoob Mansoob C'est quoi ? Alfatih Jamil Amama Darf Makan Mansoob Ala Nosbih Alfatih Si on a vu Un masjidi Ici Il est mudafil Le majroor Wa La Mazar El Kassara La Fahaz Il est où le khabar La Fahaz Amama Masjidi Fim Hal Raff Khabar Inna Non La Fahaz Ici Dans le pdf On va le corriger Inna Harfu Nasikh Mabni La Fahaz Zaydan Isma Inna Mansou Bualamad Nazbih Alfat Yani La phrase C'est Inna Zaydan Fil Masjidi Fim Harfu Djar Mem Né La Sucoun Wa Masjid C'est C'est Isma Masjrour Bi Fii C'est Fii Qui Entre Dans Né Wa La Mata Jarri Al Kasra Wa Il est où le khabar La Chib Jum La Fii El Masjidi Fii Mahal Yara Fii Khabar Inna Donc comme cela Alhamdulillah On vient de voir Inna Wa Khawatuha On va voir dans Nahul Mesour Ce qu'ils ont fait Et voir un peu les exercices Inna Wa Khawatuha Ça c'est le dars d'aujourd'hui Inna Wa Khawatuha Ils vous disent ici Ah Rufoun Important C'est des Ce sont pas de Asma Ni de Afal Mushabbatoun Bil Fial Yani Ils ressemblent Au Fial Tadkhoulou Ale Lmubtada I Wal Khabari Il rend Dans Lmubtada Wal Khabar Rien neuf Pour nous Wa Tansibou Lmubtada Wa Yussama Ismouha Il rend Lmubtada Mansoub Et Il s'appellera Ism Inna Wa Tarfa Nam Tarfa Lkhabara Wa Yussama Khabaraha Et Il va Rond Lmubtada Le Khabar Marfou Il va S'appeler Khabar Inna Ici Ils nous Faut voir Que In Wa An Walakina Wa Kan On n'a pas Vu Laita Walal L'exemple Ici A La 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 Khabar On rentre Inna ensuite ils vous disent en sens général au début de la phrase c'est au mieux de la phrase les exemples qu'ils nous donnent certes la propreté est obligatoire il y a un peu de la phrase c'est ce qui est en anglais chaque fois ici le khabar ici alimtu anna sharafa bil adabi n'am bil adabi m'obtada khabar wa sharafa isma inna isma anna ici biksa anna lakin al-baytu jadidun quand vous allez dans votre première tête je vous dis ah c'est une nouvelle maison tout ça vous allez peut-être vous imaginer ce qu'il y a à l'intérieur les meubles tout ça sont nouveaux aussi lakin il vous précise lakin al-afafakadim y'a ni les meubles et tout ça ils sont vieux c'est une nouvelle maison mais cependant mais les meubles sont vieux c'est ce que vous allez vous dire dans votre tête comme on a dit il vient du Sénégal on précise qu'il est blanc parce que dans votre tête vous allez dire Sénégal il est noir la même chose ici la maison est nouvelle on va se dire bah si la maison est nouvelle tout est nouveau les meubles sont vieux ici ils vous disent quoi ils vous font un tâche bien que le kamar la lune est comme une lampe comme une lampe on va voir maintenant les arabes ils disent ici vous voyez ici le damir est rentré le ism inna c'est le damir c'est who inna c'est la même chose le who ici c'est un damir c'est le raib damir mutassil mebni il devrait être dans un endroit il devrait être mansoob le khabar c'est le jumla kamil le khabar la dernière toutes les hurufs sont mebnis à ce que vous voyez le prénom on voit bien qu'il y a un fatah dessus ça c'est quoi on a vu les arabes du mahab il est où le fa'il une fois de plus la règle du fa'il c'est quoi c'est qu'il vient toujours après son verbe ici il y a un verbe il est où le fa'il on ne le voit pas c'est un damir c'est quoi qui est sous-entendu qui se compose de quoi de kharaja et de whoa qui est sous-entendu donc d'un verbe d'un fa'il et d'un fa'il d'un sujet donc ici la jumlah fi'hliya fi mahal raf khabar inna ici le tamarine il faut mettre toutes les harkates on va dire quoi on va dire quoi on va faire celle-ci le père il a un bon comportement c'est quelqu'un qui a un bon comportement mais cependant on peut se dire ouais il a un bon comportement son fils il sera comme lui ici ils vous disent qu'il n'a pas un bon comportement c'est le contraire ici l'autre à côté on est là on va dire quoi la voiture la voiture est nouvelle est propre comme si c'était une nouvelle voiture après il faut faire l'exercice ici il faut mettre les harkates il faut dire quoi il faut dire chaque fois le khabar si c'est un ism une shibé jumlah ou une jumlah fi'hliya ici c'est un ism ici il vous demande il vous demande de mettre le ism inna ou anna ou kana il y a un ism par rapport à la phrase par exemple inna salihoun inna on va dire quoi muslim par exemple on va dire elle muslimoun ou alors elle est muslimine non elle est muslimine pourquoi ? parce qu'elle est le ism non et ici il faut continuer ensuite ça on l'a vu hier aujourd'hui on va encore prendre une chose qui s'appelle el memnu amin assorf el memnu amin assorf qu'est-ce que c'est ? premièrement memnu qu'est-ce que ça veut dire ? memnu ça veut dire interdit wa assorf ça veut dire tanwin assorf c'est tanwin 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 donc c'est-à-dire à la base c'est un mot qui va être interdit de tanwin assorf c'est tanwin memnu amin tanwin on vous dit ils vous disent que dans la langue arabe il y a des noms il y a des asma qui ne prennent pas de tanwin y'a ni ils sont memnu atun min tanwin ils sont interdits de tanwin et on a dit au début que le tanwin c'est le sarf donc ils sont memnu amin tanwin jamil on va prendre ces exemples ici tout cela on voit quoi les frères on voit il y a un tanwin est-ce que ce sont des kalimates est-ce que c'est ça qu'on est occupé de parler non c'est pas du tout ça ici il y a des kalimates masrof atun munawan atun et sinon ces kalimates là elles sont pas memnu pourquoi parce qu'on peut mettre un tanwin on a dit que le memnu c'est le memnu minat tanwin par contre ici cette kalimate ici cette kalimate là impossible c'est interdit de mettre un tanwin memnu est un darse qui est très grand dans la première partie on va juste prendre quelques-uns les plus importantes celles qui passeront le plus devant vos yeux ou quand vous allez lire par exemple on va les voir par exemple les noms prénoms féminins sont même noms donc ici aminatun on peut pas dire on doit dire aminatun mariamun c'est faux mariamu suadun pareil c'est faux suadu suadu mariamu aichatou fatimatou zey nebou zey il y a aussi une chose qu'il faut savoir c'est que le memnu menassar si après lui il vient une hafoudjar elle prendra pas de kasra bel elle prendra une fatha à la place yani le memnu menassar quand il est dans une place parce qu'il n'y a pas que la hafoudjar si par exemple il est ou alors s'il fait partie d'un mot qui suit elle ne prendra jamais de kasra le memnu ne prendra pas de kasra vous allez dire par exemple salam tu al aminati non c'est faux ale mariamu c'est faux suadi c'est faux non on va dire salam tu al aminata il est mansoub il est majrou afwan à la place de la kasra ça ne vous fait pas quelque chose c'est le contraire du djem monassalim le djem monassalim il est quoi il est mansoub bel kasra il ne prend pas de fatha et ici le memnu menassar il ne prend pas de kasra il prend de fatha donc c'est à dire qu'il sera major bel fatha naturellement tous les mêmes numassalim c'est la même chose c'est la même chose et c'est pas juste un harfo jor parce que si on aurait dit salam tu al on va dire comme ça regardez salam tu al muhammadan wa al aminati ou aminata al aminata vous avez vu muhammadan salam tu al muhammadin muhammadin ici major bi kasra wa aminata ici c'est major et vous remarquez qu'il n'y a pas de tanwin donc même nonassar il ne prend pas de tanwin et il ne prend pas de kasra quand il est dans un endroit où il doit être major il prendra une fatha à la place je dis bien les frères parmi les même il y a plus que ce qu'on va voir on va voir cela dans un premier temps wa alhamdulillah on va voir la première chose qu'on vient d'en parler premier al alamul mu'annas c'est quoi on va dire les noms les noms de femmes féminins zeynebou khadijatou fatimatou aïchatou souadou mariamou ce que vous voulez ne prendra pas de tanwin on ne peut pas dire zeynebou ou khadijatou ou fatimatou ou aïchatou non pourquoi parce que c'est un alam mu'annas un nom féminin et les noms féminins sont tous mêmes le deuxième al-ismu mu'thakkarou alladhi fihita ou marbouta non par exemple ici hamza talha usamatu mu'awiyatu akrimatu tous ces prénoms c'est des masculins hamzatu on ne va pas dire que c'est un prénom féminin walakin il est un tamarbouta et à la base le tamarbouta on l'avait vu au début c'était un signe de quoi distinctif de quoi du féminin donc ici hamza on avait dit c'est un moine menaslovdi ma mu'thakkar haqiqi donc eux ils vont prendre le même que le le nom féminin ils sont aussi même vous allez dire par exemple salam tu ala hamzati ou hamzata ala hamzata pourquoi parce qu'il est même nassar ensuite on va voir le troisième point al-asman ou l'ajnabiyya ça c'est les noms étrangers yani c'est quoi les noms étrangers les noms qui sont pas arabes par exemple isa george yani george george michael 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 yusuf ibrahim yusuf n'est pas un prénom arabe ibrahim non plus isa non plus tous ces noms ici qui sont al-jnabiy qui sont pas arabes qu'est-ce qui se passe sont et on va voir vite ici en dessous on reviendra après il dit quoi ici ils sont tous sauf 6 donc les noms des prophètes sont sauf 6 muhammadun salihun shu'aybun houdun nuhun walutun tout le reste yusuf ya'koub ibrahim ismail il est akhirihi tous ces noms là sont m'memnoum nassar il y a juste ces 6 noms là des prophètes muhammad salih shu'ayb houd nuh walut qui sont m'mensarif qui sont pas m'memnoum vous allez dire salam tu ala muhammadin ala salihun ala shu'ayb houd nuh walut et on va prendre une faïda en plus kullu asma l'malaika m'mnoum amnassar ma'adath thalatha asma tous les noms des anges ils sont m'mnoum amnassar sauf 3 malikun munkarun et nakirun jibril m'mnoum m'mnassar jibril on dit pas jibril israfil israfil les 3 noms des m'manikah des anges qui sont pas m'mnassar m'malikun munkarun nakirun jamil donc on vient de voir le 4ème point le 3ème point les noms ajnabi premier point les noms féminins deuxième point les noms masculins qui terminent par un tamarbuta troisième point les noms ajnabi qui sont des noms étrangers ensuite les mots vous allez voir alawazn af al nam alawazn af al comme a'vam azrak ahmed que ça soit des asma ou alors des sifa des descriptifs par exemple azam c'est une sifa azrak aussi bleu abiyad c'est la même chose akhdar il y a les couleurs elles sont toutes mêmes pourquoi ? parce que ce sont la wazn afal mais peut-être vous allez me dire frère ça me dit rien moi alwazn c'est quoi alwazn c'est quoi les frères on va essayer de l'expliquer en quelques minutes en langue arabe c'est une langue arabe elle est on la prend elle a une base les kalimètes en arabe ont une base c'est comme ça on sait qu'il y a une kalimète elle est arabe ou pas nous c'est comme une balance al-mizan al-sarfi qu'on dit alawazn c'est comme si on dirait on met deux choses sur une balance et ça doit être la même chose la base des kalimètes en arabe c'est fa a la fa a la on est d'accord nam les mots à la base ont un as de trois trois lettres donc on va dire par exemple pour vous comprenez le misène on va dire da ra ba da le da d'ici on l'appelle fa al-kalimètes le ra ici on l'appelle in al-kalimètes le lem ici on l'appelle le bas ici on l'appelle lem al-kalimètes dans l'autre dans l'autre dans l'autre dans l'autre on va prendre ha hamida sauf qu'ici sabba c'est fa il on va dire le ha c'est quoi les frères fa l'kalimètes le mime c'est ils nous ont dit ce qu'il y a la wasne af al af al nam af alu on ne dit pas af alu mais attention même dans le menace nous on va prendre notre mot qu'on a pris à suite hamida ok on a dit quoi on dit que le ha c'était quoi les frères c'était le fa donc on le met ici on fait exactement la même chose il y a quoi ici au dessus une soukoun on lui met une soukoun le mime ici on avait une casera avant hamida ici il y a une fatha et il est où le del le del c'est lem donc on la met à la place du lem et ici il y a quoi une dame il nous reste juste à rajouter ce qu'il y a rajouté ici ahmedu vous voyez ils ont dit par exemple aussi azrak vous voyez que azrak qu'est-ce qu'il y a ici on a rajouté un hamza avec une fatha sur le ici donc le zeil ici on a mis une soukoun le ra on a mis une fatha c'est ça qu'ils veulent dire quand ils disent ici vous voyez c'est la même chose a' dham alif la deuxième lettre sukoun la troisième fatha et la dernière dhamma azrak la même chose ahmedu ahmedu donc les mots et ça c'est les mots en général les sifat ou les asma qui sont à la wasne pour un peu expliquer un peu plus sur la misaine on va essayer de faire quelque chose d'effacer ça par exemple vous avez déjà entendu parler du ism fa'il peut-être ou si vous ne l'avez pas entendu je vais vous l'expliquer en vitesse la langue arabe inshallah ta'ala elle est quoi c'est une langue qui est mouchtaq donc c'est à dire que quand vous allez apprendre de ça ça fait partie ça c'est uloum al-sarf quand on étudiera inshallah uloum al-sarf ah ben on pourra avec un seul mot sortir l'essence par exemple il y a une chose qui s'appelle en langue arabe le ism quoi le ism fa'il fa'il iloun le fa'iloun c'est quoi c'est un nom qui englobe qui englobe le sens du verbe il y a ni de celui qui fait le verbe comme le fa'il par exemple on va prendre le mot la même chose on refait la même chose le kef on a dit quoi la première lettre c'est le fa fa'il kalima qu'est-ce qu'on a rajouté un med que ici le misanne elle est comme ça c'est comme si on avait ici fa'il c'est quoi qui est l'équivalent du fa c'est le du in ici c'est le bas ici il y a un tanwin katibun vous voyez grâce à cette règle ça c'est très important pour les noms d'arabophones grâce à ça avec un seul mot katiba ça veut amener plein de sens katib katib c'est quoi c'est celui qui écrit l'écrivain c'est celui qui fait l'action d'écrire maintenant vous voulez dire darib daraba celui qui tape darib katib celui qui occupait de dormir le dormeur na'im vous voyez ça c'est misanne et sarfi donc ça il faudra le voir plus tard et le dernier parce que bon notre cours c'était pas du sarf c'était même un sarf mais c'était juste pour expliquer c'était quoi le wazn le af'al le dernier qu'on va voir aujourd'hui c'est les sifas les descriptifs quand vous voulez décrire quelque chose et par exemple par exemple par exemple ici c'est une mise en situation comme ça vous voyez l'enseignant il est énervé aujourd'hui le verre est rempli donc on dit c'est quoi ici alawazn alawazn fa'lan alawazn on repart notre tableau la balance fa' ici on a le lem bon j'exagère un peu ici on a le med ici on a un autre fa' fa' la' nous est-ce qu'on peut dire fa' la' nous non même nous il ne peut pas avoir de tanouine on va prendre un mot toujours la base fa' la fa' la nous on va prendre quoi comme mot par exemple fa' riha fa' riha il est content nous on veut mettre fa' riha on veut que ce soit une sifat par exemple on va dire quoi le fa le fa le kalima c'est toujours le fa on met le fa in ici le kalima c'est l'équivalence de quoi le ra le fa on lui met le fatha comme au dessus le ra ici il y a quoi au dessus du in une soukoune ensuite le mal kalima c'est quoi c'est le ha et ensuite on a un med on lui met le fatha et ici on met quoi une damba vous voyez une kalimette à la wasne fa' al-an l'exemple de fa' riha si on le met la wasne ça fait fa' fa' hanu et talibu fa' fa' hanun l'étudiant est joyeux je pense que vous avez compris le wasne qu'est-ce que ça voulait dire ici c'est un petit exercice vous mettez la harakette qu'est-ce qu'on dit ici hamidun walau hamidu hamidun naam zeynab zeynabu ou zeynabun zeynabu aminatu ammarun sa'idun fatimatu mariya mu'aliyun khalidun abbasun aisha tu m'a nominé alay muhammadin ici sophia le prénom féminin sophia et ici khadija est-ce qu'on dit salam tu alay khadija ti tin ten ta tu tun alay khadija ta mamno menassar naam on va voir quelques arabes de ça kharaj kharajat zeynab zeynabu ici pourquoi on dit pas zeynabun mamno menassar on a dit que les sarfs c'est le tanwin donc mamno aminat tanwin kharajat zeynabu madin mebni ala fatih zeynabu fa'il marfu on a tarifi damba ici ra'aytu ahmada ra'aytu fa'il madin mebni ala sukun ilit tisal hibita alfa'il ici ta'il fa'il tout damir mutassil mebni la dame fima hal raf fa'il c'est lui le fa'il dans la phrase et ahmada c'est lui qui subit l'action d'être gardé donc c'est le mafurun bihi ahmada mafurun bihi mansoob walamad nasbi alfatha pas de problème ici on a dit que le mamno menassar pouvait prendre une fatha pas une kasra donc ici le mamno il est mansoob bilfatha le asl et le dernier exemple salam tu ala ibrahim ibrahima mu'mi ibrahima la fatha ici on rend pas ce monde la kasra on a dit quoi que le mamno menassar ne peut pas prendre ni de tanwin ni de kasra quand il est dans un endroit il doit prendre une kasra il prendra une fatha la place salam tu fais le ma di me ni la sukun l'étisal bi ta alfa il tamir mut tassil me ni la dam fi ma raf fa il ensuite ala harf jerm ibrahim ismu majrur bi ala wa ala matu jerm al fatha pourquoi parce qu'il est le mamno menassar donc il faut bien retenir ça le mamno menassar ne peut pas prendre de tanwin il ne peut pas prendre de 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 on a vu mamno menassar en résumé quatre choses aujourd'hui les noms féminins comme zeyneb khadija les noms masculins qui terminent par un tamar buta hamza talhatu usama mu'awiyah krimah les noms étrangers qui sont pas arabophones qui sont étrangers isa george michael yusuf etc on a vu ici c'est soit les noms ou les sifa que ce soit un nom ou un descriptif alawaz af'al parce que c'est alawaz d'un verbe en fait il ressemble à un verbe ahmed ça ressemble à un verbe azrak aussi ça ressemble à af'al donc et puis on a vu les sifa donc ça c'est les descriptifs qui seront l'awaz fa'al on a vu kaslan jaw'an achan et on a vu comment on passait avec la misaine as-safi de fariha à farhan amdoulilah ça c'était le dars sur le même as-saf je répète le dars sur le même as-saf il y a beaucoup d'autres choses mais on les prendra la prochaine fois yani dans notre livre à nous vous allez voir qu'ils en ont pris même moins donc on est au même as-saf ils vous disent quoi ici c'est quoi ils disent que c'est le nom que quand il est mazrour il est mazrour à la place de la casra naturellement et il ne prend pas de tanwin ici c'est pour ça qu'ils vous disent minhou ici minhou c'est une partie d'entre eux ils vous disent ce qu'il y a alaman donc un nom un nom propre qui n'est pas arabe on l'a vu ça on a dit on a dit que tous les noms des prophètes sauf 6 c'était muhammad salish chouheb houd nou lout donc ici ibrahim ou ishaq ils ne sont pas dans cette liste ils sont même on va dire salam tu ala ibrahim wa ishaq et on ne peut pas dire ishaq ou ibrahim non mais nous on va dire ici alaman mu'annasane donc les noms féminins on a vu fatima tu mariam et ils disent ici entre parenthèses ou martou man bitta et ta'niz ou alors ceux qui sont à la fin que le mot termine par ta marbout hamza talhatu usama muhawiya on a vu ça ce qu'il y a la wasna on a vu ce qu'était la wasna les mêmes exemples et nous on avait rajouté autre chose mais les sifat la wasna les exemples un exemple de mounsarif le mounsarif c'est le contraire du même nom c'est une chose qu'il va apprendre et qui prendra aussi une casera on voit bien que karimun ici c'est quoi damma c'est quoi la kasera maintenant on va voir la même chose mais avec on va dire ici c'est toujours la même chose il n'y a plus de tanwin et c'est toujours ici pas de problème maintenant ça je prends la fatha c'est ici le problème pas dire comme j'ai dit ça c'est une faute on a dit quoi que le mounsarif il ne prend pas de kasera il prendra une fatha à la place donc ici mariam c'est un ism majrour et alamad jari alkasera les arabes salam tu ala ibrahima ici pourquoi ibrahim c'est quoi la cause que ibrahim il a même c'est un ism majrour c'est quoi c'est le fatha à la place il a un remplacement de la kasera c'est la fatha tamrin il vous dit ici de différencier de mettre en évidence vous devez dire qu'est-ce qui est même un sarif et qu'est-ce qui n'est pas même un sarif et dire la cause pourquoi il est même un sarif muhammadun mon sarif naam ici amuel mon sarif ou pas il n'est pas à la voisin af al naam et pourquoi on va dire amuelu et c'est quoi sa cause qui est même un sarif c'est qu'il a la voisin af al ici ahmed la même chose yaqoub on dit yaqoubun ou yaqoubou yaqoubou on a dit que c'est un nom qui est rire arabie et ainsi de suite ici vous devez mettre les harakettes ici ici vous allez dire quoi yusufu ou yusufoun yusufu même non-assaf yusuf il ne fait pas partie des noms des prophètes qui sont arabes ici atwal est-ce que c'est alawaz afal nam atwal min haja rin inna ibrahim inna on l'a vu mansoub il y a pas de problème on a dit qu'il prend pas de casera mais il prend une fatha et ainsi de suite il faut faire mettre les harakettes après le dernier exercice comme d'habitude il vous demande quoi de faire les arabes ici complète on termine le livre ce sera le dernier cours et après on fera l'examen incholah ta'ala wa salal ala nabiyyana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh